Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... j'ai eu voir ça et t'as vu ce qu'il est en train de faire ? j'y arrive nous on n'a pas osé mettre la grande antenne tu vois la nicolée petite déjà que il y a un relais automatique alors le relais on n'en dira pas plus parce qu'il y a relais et il y a répéteur c'est un relais sur des bandes autorisées bien sûr oui non mais c'est logique ah oui on paye la fréquence du relais évidemment oui bien sûr mais jamais à la maison on est fatigué mais ça c'est un support c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien parce que justement je fais le tour comme ça avec la caméra alors je rigolais parce qu'il y en a qui ont été intimidés là-bas en voyant passer avec la caméra de suite la télé qui vient nous filmer non mais c'est incroyable ce matin ils ont fait on avait de 9h à 10h pour installer le stand et après de 10h à 11h et demie on avait qu'à faire associatif c'est à dire que c'est la mairie qui fait une réunion pour des informations au niveau association mais peut-être beaucoup de gens qui ne viennent pas c'est dommage parce que c'était sur les demandes de subventions c'est intéressant quand même et bien tu fais bien de le dire parce que tu fais bien de le dire justement parce que c'est vrai que beaucoup de gens se disent aujourd'hui il n'y a plus rien mais il faut déjà aller voir voilà il faut déjà aller voir moi là j'ai bien apprécié parce qu'on a appris qu'on pouvait se faire faire les photocopies par la mairie dans un nombre quand même relativement sage mais bon ça on ne le savait pas tu vois on a appris tout ça mais c'est dommage que les gens et alors par contre tu vois c'est le manque de respect des gens parce qu'en fait tu as des gens qui ont réservé leur place et d'autres qui sont arrivés sans rien dire à personne et il y en a qui sont pas venus c'est impressionnant quoi ok ce manque de respect alors Chantal même si on connait déjà c'est tout le monde enfin même si on connait déjà l'association FCBA 33 répète nous ce qu'est FCBA 33 exactement alors FCBA 33 c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a 22 ans à la demande de 5 jeunes entre 15 et 20 ans dont il y a un logique président maintenant qui est là donc notre objet principal c'est d'assurer la sécurité des l'assistance radio je dirais des manifestations sportives d'être au service des autres nous nous sommes mis à la disposition de la mairie pour le plan communal de sauvegarde parce que quand il y a plus d'électricité il y a toujours la radio donc sauvegarde des catastrophes naturelles voilà pour les catastrophes naturelles si jamais il y a quelque chose qui se passe la mairie nous appelle ils ont notre numéro et on appelle on a un planning avec nos adhérents et on appelle le suivant s'ils habitent plus ou moins loin voilà donc là comme tu viens de le dire la radio rentre en jeu voilà tout à fait au delà des moyens modernes qu'on peut trouver qui eux de toute façon ne peuvent pas se passer de relais comme le téléphone ou d'internet pour les différents logiciels tout à fait parce que le téléphone ça ne passe pas toujours donc là ok au niveau au niveau radio nous avons trois réseaux la CB, le VHF et le PMR d'accord voilà donc on trafique avec ça et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre ? on fait des loisirs quand même pour la cohésion du oui parce que FCBA 33 c'est pas qu'une association c'est aussi une famille oui c'est vrai même au delà que ce soit une association familiale c'est au niveau de l'ambiance de tout ça c'est une famille et ce qu'on aimerait maintenant c'est agrandir la famille parce que la famille vieillit quand même il faut dire donc on cherche quand même à agrandir un peu notre cercle voilà et ça c'est pas... disons qu'on a beaucoup d'idées là il y a une idée qui a fleuri mais bon on va voir oui on va essayer de faire des ateliers pour impliquer la jeunesse oui voilà donc toute personne cherchant à se rendre utile voilà tout à fait ayant envie de participer à quelque chose de constructif, d'avancer de rencontrer des gens ne serait-ce que au niveau associatif mais comment te dire au niveau du milieu du milieu social parce qu'on rencontre, on fait de belles rencontres moi j'en ai fait de très belles oui, ah bah bien sûr oui je me suis amusée et toutes ces rencontres de toute façon sont forcément accompagnées d'anecdotes et ainsi de suite tout à fait, il y aurait de quoi écrire des livres oui oui mais bon on a pas le temps je suis à la retraite et je manque de temps c'est ce qu'on me dit toujours non mais c'est vrai attends là c'est affreux et puis alors il fleuri d'idées alors c'est marrant d'entendre ça parce que bien sûr parce que c'est vrai qu'on entend des gens dire il n'y a plus rien, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie et là, le fait d'être dans une association et bien là d'un seul coup c'est l'inverse pour le coup on manque de temps libre tellement qu'on est occupé par plaisir c'est vrai que c'est là et puis on rencontre des gens qui te font rencontrer d'autres personnes et en fait c'est un cercle amical qui est important après c'est vrai qu'on ne réalise pas à quel point c'est plaisant d'aider, de rendre service de ceci, de cela et en commun en plus tout à fait et je ne sais pas on a là on a envie de s'amuser aussi parce que là ça commence à vieillir tu vois c'est l'âge maintenant qui nous rattrape ouais mais bon j'ai bien compris ce que tu dis par là c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux voilà c'est notre devise de toute façon, ça n'y a pas voilà bon ben cette année on va faire la remise des coupes et d'ailleurs on espère te voir oui le rendez-vous est prêt c'est très bien mais on va faire j'ai réservé, il y en a qui s'en sont chargés on va faire une ambiance familiale c'est à dire les membres et les bénévoles indépendants on va d'accord on n'aura pas 120 personnes et quelques invités qui sont proches de nous quoi des amis comme les gens de la Loire et tout ça mais bon c'est vrai que ça sera un petit comité cette année parce qu'on a besoin de retrouver un peu d'intimité aussi c'est bien beau de nous donc on a besoin et puis voilà quoi mais maintenant ce qu'on espère c'est trouver des adhérents de façon à on est prêt à les former il n'y a pas de soucis ils seront formés au premier secours à la formation incendie c'est à dire au maniement des extincteurs puisque nous sommes sur les rallyes automobiles il faut savoir éteindre le feu quand même oui nous avons un partenariat avec l'UNAS et dernièrement on a fait un partenariat avec notre ami Christophe Drelon de Martignas-sur-Jal j'étais chez lui hier enfin sa boutique hier et il est en plein déménagement il sera toujours voilà ce sera plus la porte d'en face mais celle de droite et deuxième à gauche donc ce qu'on va faire tous les mois nos habitués sur le site ou le groupe trouveront toutes les publicités qu'il fait comme ça s'ils ont besoin de matériel et bien il n'y a pas de soucis tous les mois voilà on sera le achetez-nous au classe et puis donc ils seront formés signaleurs ils seront formés opérateurs radio et puis je pense que c'est tout au niveau formation ok je vais revenir sur le secourisme c'est vrai qu'aujourd'hui on va de plus en plus vers des déclimats de plus en plus extrêmes et c'est vrai que c'est là qu'on voit que le besoin va finir par vraiment se ressentir et il est important qu'il y ait un maximum de gens le former à ce niveau là au niveau du PCS ça peut toujours nous servir et disons que sur une course on a eu le cas Christophe et même nous on a eu une personne dans le coma on savait ce qu'on avait à faire et ce qu'il fallait pas faire et voilà donc les pompiers nous ont dit vous avez bien agi il faut savoir ce qu'on a à faire parce qu'il risque de faire du mal voilà la formation permet d'éviter dans l'ignorance de faire des conneries et s'abstenir c'est déjà faire une connerie il vaut mieux alerter il vaut mieux alerter dans ces cas là je veux dire par là qu'on voit des fois le cas de gens où je connais rien je sais pas je m'observe je m'en vais non c'est pas bon ou alors ils sont là pour faire des photos curieux quoi ça sert à rien ou des vidéos qui sont mises sur les réseaux sociaux déjà appeler les secours c'est déjà de façon à protéger la personne pour éviter le sur-accident et puis après si tu ne sais pas intervenir tu t'abstiens c'est voilà vraiment dans ce cas oui après avoir fait tout le reste avant ça et ben voilà ben oui parce qu'après bon ben il suffit qu'il fasse un mauvais geste voilà d'où l'intérêt de faire cette formation qui se fait nous on a 80% qui sont déjà formés là on va faire en octobre et novembre on va faire des sessions de rattrapage et ben on va réapprendre les gestes puisque maintenant il y a des nouveautés donc ils vont nous apprendre tout ça là on attend les dates pour faire les formations ouais d'accord et c'est vrai que j'ai pu voir l'occasion quand je suis venu nous voir la première fois à l'occasion de la journée porte ouverte et c'est vrai que c'est fait très sérieusement ah ben oui Daniel ils sont sérieux c'est l'UNAS 33 et c'est vrai que et maintenant ils font des formations mais sur deux heures vraiment les premiers soins oui donc je sais pas l'année prochaine peut-être qu'on fera une journée porte ouverte on verra avec le conseil d'administration et je pense qu'on invitera l'UNAS de façon à faire comme ça tu vois ça peut servir à la mairie oui bien sûr et puis eux ça leur fait de l'entraînement aussi donc c'est valable nous on est toujours pour le partage en fait parce que c'est l'union c'est ce qui nous apporte le plus en fait les échanges entre associations même avec des comment tu dire même avec des entreprises oui parce que sans citer le nom dans la boîte de sécurité où je suis ils connaissent FCBA 33 ah bon ? mais ça c'est fort comme quoi tu vois comme quoi tu vois même dans le milieu professionnel ça me surprend parce que et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir à ma reine qu'on était connus quand même parce que les gens qui sont venus de Châteauroux et tout ça demandant à Christophe excuse moi mais c'est surprenant quoi mais tant mieux c'est quelque part c'est une reconnaissance du bon travail parce que toute façon c'est ça qu'on voit aujourd'hui le bon travail et quand tu penses que Christophe a donné les coordonnées à un monsieur du Nord et ce monsieur a téléphoné à Christophe Drelon pour avoir du matos oui voilà puis en plus de ça avec les nouvelles réglementations qui existent au niveau je parle au niveau bureaucratie, au niveau papier, au niveau tout ça là vous êtes à jour de tout ça comme on a vu avec le RCI c'est difficile, c'est compliqué on s'aperçoit qu'en fin de compte une association ça se gère comme une entreprise c'est compliqué hein ? ah oui voilà ! bientôt il va falloir avoir la maîtrise et tout ce qui s'en suit si tu veux faire les choses vraiment comme il faut et ben on peut comparer une association à une entreprise oui c'est ça c'est plutôt que ça Christophe donne une... voilà je sais pas si vous voulez démonstration on a signé là on protège les coureurs sur route parce qu'une courre sur route est obligé d'être protégée d'accord on en termine pour protéger tous les coureurs ok mais les coureurs à pied ? oui les signes, les coureurs, triathroins pour un lieu automobile et ça c'est un dispositif ? oui ok ça marche non vous êtes pas dans le champ hein ne vous inquiétez pas non vous êtes pas dans le champ hein, ne vous inquiétez pas voilà ma fin oui mais euh... ben là euh... c'est Christophe de lire ouais ouais c'est Christophe de lire c'est Christophe de lire de plus je crois qu'on a fait on a fait le tour je pense que oui oui ce qui est déjà pas mal il faut dire que nos adhérents sont bien assurés quand ils sont sur nos... ah oui alors parlons d'assurance oui à propos d'assurance et ben... nous sommes... non mais je veux dire par là l'assurance englobe quoi exactement ? et ben la présence sur les... sur le... toutes nos activités si tu vas par là quand il nous arrive quelque chose sur une assistance on est couvert par l'assurance de l'organisateur d'accord et l'assurance euh... se réfère à quoi pour te couvrir ? il faut que tu aies signé une convention il faut des papiers officiels hein donc ils te font la convention il faut que ça soit signé les deux parties et puis euh... ben voilà quoi hein il faut... quand nous on fait la convention on demande à l'organisateur et nous fournir l'attestation d'assurance oui parce que sinon euh... c'est embêtant quoi s'il arrive quelque chose bon euh... après rentrer dans les détails vas-y oui je t'écoute rentrer dans les détails c'est pas possible rentrer dans les détails après c'est très compliqué parce que suivant comment la voiture si la voiture est arrêtée si la voiture est en mouvement c'est pas la même chose c'est pas la même chose donc il faut euh... il faudrait rentrer dans les... dans les détails c'est pas... après nous avons auprès de l'ERCI nous avons euh... l'assurance responsabilité civile ensuite euh... les... je vais pas vous donner quand même tous les bénéfices de l'ERCI mais en fait il faut dire que l'assassin il faut dire que l'assassin il faut dire que l'assassin nous offre une euh... une soirée gratuite et ça c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est convivial bah c'est convivial et puis ça coûte cher le sassin c'est vrai qu'on apprécie que... oui mais c'est vrai que... encore faut-il que les associations soient réglos c'est-à-dire qu'ils déclarent tout ce qu'il faut déclarer et normalement toi tu fais une... une... remise des coupes avec une soirée dans le centre et tu dois... tu dois déclarer à l'assassin ça y est j'ai retrouvé ce que j'ai cherché tout à l'heure par rapport aux assurances je suppose que les assurances doivent se référer en même temps par rapport au journal officiel de tout ça de ce que vous y mettez dedans bien sûr voilà ah bah oui c'est... voilà c'est... c'est la base bah oui parce que si tu vas par là nous avons des statuts il faut que tout soit... des statuts des statuts voilà mieux c'est voilà non c'est les statuts que je cherchais mais il faut que que toutes les activités soient précisées sur les statuts et ça nous les avons refaits grâce à notre... voilà responsable juillet et donc les assurances s'appuient par rapport à ces statuts et tout le reste qui suit derrière c'est-à-dire au niveau des municipalités depuis ça quoi ah bah il faut que tout le monde sur ce qu'on est... ouais ce que... chacun sache ce qu'il a à faire il faut qu'on soit déclaré au niveau de la préfecture aussi voilà que tout le monde... l'organisateur doit nous déclarer au niveau de la préfecture oui comme ça tout le monde sait ce qu'il a à faire voilà tout est carré quoi oui voilà il faut pas faire n'importe quoi comme ça la valide sinon... il faut qu'il arrive quelque chose c'est en détente ouais ouais c'est... ça montre bien à quel point c'est pas pour dégoûter les gens de se mettre en association non c'est pour montrer la réalité des choses d'aujourd'hui disons que... disons que... celui qui rentre au FCBA le membre qui rentre au FCBA il peut être sûr d'une chose c'est que... c'est clairvoyance c'est transparence c'est... réglementaire il n'y a pas de... il n'y a pas de... de bifurcation parce que... si on veut être pris au sérieux... pour... pour que c'est un droit si tu veux être pris au sérieux il faut être sérieux ah oui ah oui c'est sûr donc... les autorités ils épuisent tout faut pas croire quoi oui oui donc nous on a toujours été comme ça c'est... c'est vrai qu'autrefois il y a eu des dérapages des laissés aller il y en a encore mais il y en a encore dans les petites associations mais ça reste une... ça reste une minorité quoi ça... heureusement qu'il y a... qu'il y a des grosses associations comme la vôtre qui tire on va dire les petites associations vers le haut pour se mettre en conformité et ainsi de suite et c'est vrai que c'est là où on peut conseiller aux petites... c'est là où on peut conseiller aux petites associations de... de suivre ou les... les formations au niveau du conseil départemental ou d'aller au café associatif qu'organisent les mairies oui voilà parce qu'au moins tu es au courant de tout parce que c'est comme tout tout change et très souvent les lois... tu veux dire que tous les ans il y a quelque chose de nouveau qui arrive... très souvent dans les lois tu sais il suffit qu'un gouvernement qui change c'est... ça se rend là oui ça se rend là quoi bah oui je pense bah oui donc il est important d'être constamment à jour il faut être constamment à jour et c'est ce qui est bien d'être à l'ERCI parce que nous sommes toujours au courant de tout oui c'est vrai on a toujours la mise à jour oui c'est vrai et ça nous on apprécie parce qu'en fait quand tu cherches je suis en train de faire le dossier pour le... le... un machin auprès des autorités et ben je peux te dire que... je me prends la tête heureusement que Pascal est là j'imagine... ah oui parce que... dur dur voilà donc c'est vrai qu'on a besoin d'aide il faut surtout pas paraître idiot parce qu'on pose des questions non mais non au contraire c'est avec des questions qu'on avance je trouve que... ah oui moi je pense maintenant chacun ressent ça mais bien sûr et moi sur mon forum c'est pareil j'ai des personnes qui me posent des questions en message perso j'ai mis il y a aucun problème ça c'est des questions auxquelles qui peuvent intéresser du monde derrière qui sont soit dans le même cas et en même temps faire plaisir aux membres qui vont répondre avec une facilité on est là partagé hein oui voilà c'est ce qui rend intéressant justement les questions oui voilà moi je pose énormément de questions sans question c'est vrai qu'on finit par par perdre d'agnac déjà avoir moins envie et tout enfin bon voilà moi c'est au contraire c'est important qu'il y ait des questions de poser et voilà ben je crois que c'est tout ce que je peux te dire et ben merci Chantal tu vas couper hein parce que... merci FCBA33 hi 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 elle sature hi 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 merci Chantal FCBA33 et donc euh si vous cherchez une association là sur le... sur le sud-ouest qui est comme vous venez de l'entendre très carré qui euh... qui euh... qui est une association de... 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 de passionnés et bien c'est sans problème venez à... à... contacter FCBA33 il y a aucun problème ils vont vous accueillir à bras ouverts merci au revoir pourquoi ? Yé ! Yé ! On y va ! On y va ! On y va ! On y va ! on es uva ! Merci.